Les éditions Nathan publie dans la collection Mécarnet-Bac trois carnets de lecteurs autour des œuvres au programme de français. Adrien David, vous êtes le créateur de cette collection, pourriez-vous nous en dire plus ? Alors ces carnets accompagnent la lecture des œuvres au programme dans la perspective du baccalauréat en proposant une pédagogie active. Ce sont des carnets consommables dans lesquels on peut écrire, dessiner, coller des images tout en préparant les épreuves. Il propose des pages de méthode pour organiser son travail, des pages de méthode pour préparer les épreuves du baccalauréat, mais aussi des activités créatives qui permettent de s'approprier les enjeux des œuvres. À ces ressources, à l'intérieur des carnets, s'ajoutent des ressources et des contenus numériques accessibles par QR code, donc des lectures par des comédiens d'extraits des œuvres au programme, des vidéos enregistrées par des professeurs de lettres et des professeurs d'histoire pour éclairer le contexte des œuvres, et enfin les corriger des exercices que nous proposons dans les carnets. En quoi ces carnets vont-ils réellement aider les élèves à préparer cette fameuse épreuve de français ? Alors ils ont été conçus pour répondre aux triples objectifs des épreuves anticipées de français. Le premier objectif, c'est de maîtriser les œuvres et leur contexte. Le deuxième objectif, c'est de s'approprier les enjeux de ces œuvres pour développer un point de vue personnel à leur sujet. Et enfin, il s'agit de problématiser la lecture des œuvres en fonction du parcours associé qui est indiqué dans le programme de français. Pour cela, nous proposons des pages de méthode en lien avec les différents exercices du baccalauréat, notamment les lectures linéaires pour l'oral, l'entretien pour l'oral également, et dans la voie générale, nous proposons des pages qui permettent de se préparer à la dissertation sur œuvre. Mais nous proposons aussi des activités créatives plus libres, plus stimulantes pour s'approprier les enjeux des œuvres. Par exemple, nous proposons de réaliser la fiche d'identité des personnages, d'illustrer un passage qui nous a marqué ou qui nous a plu. Enfin, nous proposons aussi des activités qui guident la lecture cursive que le professeur doit proposer à sa classe en complément de la lecture de l'avroprogramme. Une dernière question, Adrien David, pour conclure cette belle présentation. Quel conseil donneriez-vous pour bien utiliser ces carnets ? Il faut vraiment considérer ces carnets comme un outil personnalisable qu'on peut utiliser avec une grande liberté. Il s'agit de favoriser la créativité, l'expression de la sensibilité, et c'est pourquoi je conseille vraiment de choisir les activités qu'on trouve les plus stimulantes en fonction de la lecture qu'on est en train de faire des œuvres. On peut annoter, on peut griffonner, on peut rayer, on peut coller des images, on peut vraiment se l'approprier ainsi. Ce qui compte, c'est d'éprouver du plaisir à la lecture des œuvres, et c'est le but de ces carnets, c'est vraiment d'aider les élèves à comprendre l'intérêt de ces œuvres pour se les approprier, et c'est ce plaisir et cette stimulation intellectuelle qui vont permettre d'être plus sereins le jour des épreuves du baccalauréat. Merci Adrien David pour cette joyeuse présentation.